Alors oui c'est clair qu'on peut faire aujourd'hui des placements bancaires qui vont te ramener du 6% d'intérêt annuel et même en dollars, en USD, ça c'est quand même assez énorme, des solutions qui sont très efficaces si on veut avoir de l'argent peut-être hors du système euro, hors de France peut-être aussi, ça peut être quelque chose qui correspond aux attentes de certaines personnes si on sent que ça sent le roussi, en quelque sorte. Par contre, ces solutions-là, qui sont redoutables, ne sont pas faites pour tout le monde. Vraiment être très très clair par rapport à ça, il faut des qualités bien 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 spécifiques, c'est pour des profils très particuliers, je t'invite à m'écouter pour savoir si ça peut te concerner ou pas. Bref, j'imagine que ça fait déjà longtemps que tu cherches comment placer de l'argent pour avoir des intérêts sur les dépôts que tu vas faire, tu vois, tout en ayant un niveau de risque qui soit limité voire nul. Et le problème, c'est qu'en général, on va te dire, bah oui, ok, vous pouvez mettre de l'argent à la banque, et à ce moment-là, c'est garanti, quasiment garanti, voilà, bon, il y a toujours un petit risque si la banque, elle venait à bloquer, tu vois, à pu exister, mais bon, en général, c'est quand même, ça arrive pas tous les 4 matins, quoi. Donc, naturellement, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te renseigner auprès de ta banque, ou regarder ce qu'on te propose en ligne, en France, etc., et tu vas te rendre compte d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de solutions qui sont vraiment intéressantes aujourd'hui de la part des banques, c'est très très limité, et je dirais même que c'est peine perdue, et que tu n'arriveras pas à protéger ton argent face à la hausse des prix, face à l'inflation, et face à la perte du pouvoir d'achat, c'est ça la conséquence. C'est que tu t'appauvris, petit à petit, au fur et à mesure du temps, parce que tu parviens pas à protéger ton épargne. Alors, je sais bien que certains vont dire, oui, il faut faire tel type de placement, de l'immobilier, de la bourse, etc., et j'ai rien contre ça, je suis moi-même investisseur dans ce type d'investissement, mais ce sont des investissements risqués. Si on cherche des investissements avec un très faible niveau de risque et du rendement, aujourd'hui, en France, il n'y a, pour ainsi dire, pas grand-chose, voire rien du tout, tu vois. Et c'est frustrant, parce que cette épargne, cet argent, tu l'as gagné à la sueur de ton front, tu vois, c'est tes économies et tout, machin, donc je comprends bien que ce soit très frustrant. Alors que, dès que tu vas aller voir à l'étranger, oui, il y a des possibilités, il y a des choses qui sont très, très intéressantes aujourd'hui, et qui permettent, justement, de gagner de l'argent, de même faire mieux que l'inflation, et donc d'avoir un enrichissement in fine, quoi, tu vois, avec un très faible niveau de risque, quasiment nul, tu vois. Bref, toi aussi, tu devrais pouvoir en profiter, tu mérites même, je pense, d'en profiter, ça j'en suis convaincu, mais qu'est-ce qui va se passer ? Si tu n'arrives pas à bien placer ton argent, qu'est-ce que ça va donner dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ? Qu'est-ce que ça va donner ? Et tu le sais, la conséquence de cela, elle est évidente, c'est que tu vas continuer à t'appauvrir de plus en plus, à cause de la hausse des prix et de l'inflation, c'est une évidence. Et du coup, la seule solution, c'est d'aller vers plus de risques, plus de problèmes potentiels, et ça, c'est pas cool. Alors, comme je te le disais, il y a des solutions efficaces qui ont fait leur preuve, dès qu'on sort de France, mais c'est pas de ta faute si tu les connais pas, ces solutions. C'est pas de ta faute parce qu'il faut dire un truc, c'est que c'est pas ton banquier qui va t'en parler, tes solutions. C'est une évidence. C'est pas lui qui va les mettre en avant, alors qu'il suffirait, il suffirait de faire, d'avoir un choix judicieux, à un moment donné, pour que tout puisse changer. Et attention, je parle pas de trucs bizarroïdes ou illégaux ou je sais pas quoi. Moi, tout ce dont je parle, c'est de solutions légales qui ont fait leur preuve depuis longtemps, tu vois ce que je veux dire ? Bref, la seule raison pour laquelle t'arrives pas à t'en sortir aujourd'hui, c'est à cause des banques traditionnelles, qui sont toutes plus bidonques les unes que les autres, avec leur solution à la noix de coco. C'est nul, je suis désolé, les rendements qui sont proposés, c'est naze. À part le PEL aujourd'hui, mais bon, c'est plafonné à 10 000 et en plus, ils vont le revoir à la baisse en février. Donc, bref, c'est vraiment pas très intéressant, tu vois. Et pire que ça, comme ils savent que les gens comprennent que ça commence à puer, à sentir le roussi, c'est pour ça qu'ils mettent des bâtons dans les roues aux gens, dès que tu veux tirer un peu d'espèce, ils vont commencer à te demander des factures, des justificatifs. Ah bon, et pourquoi vous avez voulu 400 euros et comment ça se fait ? Est-ce qu'on peut savoir la raison, etc. Eh, c'est ton argent, quoi, tu vois ce que je veux dire ? Tu le manges si tu veux, t'as le droit d'en faire ce que tu veux, il est à toi, il t'appartient, tu l'as gagné à la sueur de ton front. C'est pas à eux, cette bande de voleurs, d'aller te le prendre et de te le confisquer, quoi. On est où, là, tu vois ? Donc, c'est injuste, parce que cet argent, il est à toi et il t'appartient. Donc, t'as le droit de pouvoir le placer comme tu veux pour le faire fructifier, pour le faire travailler à ta place, le faire travailler à ta place, le faire fructifier. C'est possible et c'est pas réservé qu'aux gros, qu'aux ultra, ultra, ultra riches. Non, c'est possible. Pour la plupart des gens, ils pensent que la condition pour réussir à faire un placement dans une banque à l'étranger, ça va être de vivre dans ce pays étranger. C'est-à-dire, concrètement, de s'expatrier. Et t'as peut-être pas envie de t'expatrier juste pour aller faire un placement bancaire, ce que je comprends tout à fait. Résultat des courses, ben, à la fin, t'es bloqué. Et dans le meilleur des cas, ben, tu vas profiter de comptes à terme qui vont te permettre d'avoir des faibles rendements, quoi. Alors qu'en vérité, si t'avais, là, dans les mains, une solution qui te permette de profiter de placements bancaires sécurisés, sécurisés, et offrant des gros intérêts, des bons intérêts, du 5%, du 6%, dans d'autres monnaies en plus, comme du dollar, par exemple, ben, franchement, ce serait quand même vachement cool aujourd'hui, quoi. Ben, tu vois, si tu veux te protéger un petit peu. En tout cas, moi, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des solutions qui existent pour réussir à ouvrir des comptes en banque dans d'autres banques hors de France. C'est-à-dire, ben, techniquement, oui, offshore, ça n'a absolument rien d'illégal. On peut le faire sans s'expatrier. On peut le faire pour sortir son argent de France. On peut le faire pour sortir ton épargne d'Europe. On peut le faire pour avoir des placements qui vont te sortir du 6%. C'est possible. Bref, tu peux le faire pour retrouver la maîtrise de ton argent et tout simplement, je dirais, ta liberté. Liberté, liberté chérie. Rien que ça. Donc, ben, ce dont tu as besoin, c'est d'avoir les bonnes informations. Dis-toi un truc, c'est que ceux qui parviennent à obtenir de gros rendements sur leur placement bancaire, eh bien, ils y arrivent parce qu'ils ne font pas comme tout le monde. J'entends par là que si tu continues toujours de faire exactement comme tout le monde, pourquoi voudrais-tu avoir des résultats différents de la moyenne ? C'est une évidence. Et la plupart des gens, dans la moyenne, ben, ils utilisent les solutions qui sont proposées par leur banque. Voilà. Alors, de base, ça va être un livret A, après, ça va être une assurance vie, après, ça va être un NDDS, après, ça va être un PEL, après, ça va être un... Enfin, tu vois, bon, on tourne en rond et puis après, tu vas faire un PEA. Mais oui, du coup, tu as du risque. Je suis désolé, il y a du risque. Donc, ceux qui font différemment, eh bien, ils bougent ailleurs et ils vont ouvrir des comptes dans d'autres banques, dans d'autres pays, dans d'autres juridictions qui proposent un bon niveau de sécurité et qui ont envie d'attirer une clientèle étrangère, justement, d'attirer des capitaux et qui sont prêts à les rémunérer comme il se doit pour cela. Moi, je pense que tu mérites d'accéder à ce genre de choses. Par contre, il ne faut pas le faire seul parce que le problème, c'est que quand tu le fais seul, tu vas prendre beaucoup de temps pour faire beaucoup de recherches qui vont peut-être être peu ou pas fructueuses ou même datées, tu vois, des informations pas très fraîches. Tu risques de passer à côté peut-être de solutions ou d'une opportunité qui est intéressante que tu n'aurais peut-être pas vue, voilà, tout simplement. Tu risques aussi de te décourager et dans tout cela, tu pourrais même faire une erreur fatale qui ferait que, ben voilà, tout serait bloqué. C'est la pire des trucs. Et très franchement, c'est la raison pour laquelle j'ai créé Objectif Compte à terme. Personnellement, en appliquant cette solution, j'ai fait un placement dans ce qu'on appelle un CD, c'est-à-dire un Certificate of Deposit, qui me permet de sortir du 5,3% d'intérêt en US dollars et ça pendant une durée de 5 ans. Et quand je fais ça, le capital, il est garanti. Et je fais ça, en fin de compte, tu obtiens 5,3% sans rien faire. Alors rassure-toi, moi je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Si j'ai réussi à le faire, n'importe qui peut y arriver aussi. À condition de respecter certaines choses, certaines étapes, et c'est tout l'intérêt de passer par une personne qui a déjà de l'expérience, qui a déjà fait ce genre de choses, de manière justement à comprendre les tenants et les aboutissants, les pièges à éviter et les raccourcis à prendre. Concrètement, au bout de 14 minutes, tu as un plan d'action complet avec toutes les étapes qu'il va falloir que tu suives, ça c'est ton fil rouge, pour réussir ton placement dans ce type de contrat à terme. Et à la fin de la formation, tu as toutes les clés en main, tu as tous les outils, tous les outils à ta disposition, et tu peux ouvrir toi-même un compte à terme dans un pays, dans une juridiction qui va te permettre d'obtenir de gros, gros, gros rendements. Attention, ça n'est pas fait pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que déjà, il va falloir parler anglais. C'est une évidence. Si tu te rends sur place et que tu ne sais pas parler un mot d'anglais, voilà, c'est clairement pas pour toi, quoi, tu vois, d'une. De deux, il va falloir avoir de l'argent à placer et quand même des certaines sommes parce que si tu es obligé de te déplacer dans un pays pour ouvrir un compte en banque, eh bien, ça veut dire que le coût du déplacement, voilà, il va falloir le prendre en compte. En d'autres termes, il faut que le jeu envahille la chandelle si tu préfères. Troisiens, il faut tout de même, comme je viens de te le dire, avoir un certain capital à investir, plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est même mieux. Évidemment, plus tu vas placer gros, plus tu vas récupérer d'importantes sommes de par les intérêts, ça va de soi et en plus, tu seras en mesure de négocier des taux encore plus intéressants avec les banques en direct. Bref, n'importe qui qui répond à ces critères peut légalement, j'insiste, légalement réussir à faire ce type de placement à l'étranger dans les meilleures juridictions du monde pour profiter d'un service bancaire digne de ce dont tu mérites. Alors, qu'est-ce qu'il y a concrètement dans cette formation ? Qu'est-ce que tu vas trouver ? Eh bien, je vais t'expliquer plein de trucs. Je vais d'abord t'expliquer comment ouvrir un contrat à terme avant la fin de la semaine et faire travailler ton argent à ta place. Je vais te parler de la meilleure façon d'obtenir entre 5 et 6% d'intérêts annuels en US dollars. On peut même faire beaucoup plus en monnaie locale et ça, presque sans risque pour ton épargne. À l'intérieur de la formation, tu trouveras évidemment la liste des meilleures juridictions mais aussi la liste des meilleures banques. Ce que ton banquier te cache, je vais te le dire, sur les contrats à terme, qu'est-ce qu'il ne veut pas que tu saches sur les fixed term déposites ? Ça renvoie ça au premier chapitre. On va voir aussi dans le chapitre 6 dans quel cas précis les contrats à terme vont te permettre de te protéger pour de vrai, contre l'inflation. On verra ce qu'il faut faire exactement lorsque tu t'apprêtes à ouvrir un contrat à terme dans un pays, dans une juridiction qui normalement exige la résidence fiscale. Là aussi, il y a des solutions. Inclus, tu vas trouver ma fiche conseil avec tous les critères que je recommande de respecter pour bien choisir la banque dans laquelle tu vas déposer ton argent. Je vais t'expliquer ce qu'il ne faut surtout pas faire quand tu ouvres un compte à l'étranger, un compte offshore, sinon tu vas te prendre 1500 euros d'amende, ça c'est garanti. On en parle en détail dans le chapitre 11. On va parler aussi de 5 pièges qu'il faut absolument éviter quand tu ouvres un contrat à terme, sinon attention, il y a danger. Les comptes à terme sont-ils vraiment sans risque pour ton épargne ? Je n'ai pas l'habitude de tordre la réalité, on va y répondre en détail, vrai ou faux, c'est dans le chapitre 3. Attention, quand tu ouvres ton contrat à terme, tu risques de perdre tout ton argent si tu ne fais pas exactement ce que j'explique dans le chapitre 12. Comment savoir si tu vas parvenir à protéger ton argent contre l'inflation, contre la hausse des prix, contre la baisse du pouvoir d'achat ? On voit ça en détail. Je vais te parler de ma méthode bunker. Alors, la méthode bunker, c'est ma méthode. Simple, facile, il suffit de la recopier pour protéger tes économies en cas d'effondrement, disons les choses. Je vais te parler d'une stratégie qui est mal connue et qui permet pourtant aux investisseurs malins de bien, bien, bien protéger leur argent. On va voir la solution la plus efficace, la plus sécurisée pour réussir à protéger la valeur de ton épargne contre l'inflation avec un niveau de risque quasiment nul. Mieux que les SCPI, mieux que les obligations, la seule méthode qui te permet de t'enrichir à long terme avec quasiment zéro risque. On verra aussi la façon la plus rapide et la plus simple de faire mieux que le livret A, mieux que le PEL, mieux que le LEP. Mieux que l'assurance vie aussi, mais ça, c'est pas très dur. Et ça, on va voir en détail en moins de deux jours, c'est plié. On verra en détail pourquoi cette stratégie, c'est l'une des façons les plus efficaces de te protéger en fin de compte contre une crise mondiale. Et tu peux commencer à la mettre en œuvre dès aujourd'hui, avant même ce soir, tu vois. En bonus, donc, tu as ton plan d'action complet en sept étapes pour ouvrir un Fixed Term Deposit, c'est-à-dire un contrat à terme dans une juridiction qui va te permettre de profiter de très bons intérêts. En bonus 2, la méthode Bunker avec son Mind Map complet dans lequel je vais vraiment t'expliquer tout ce qu'il va falloir faire pour bien sécuriser ton épargne. En bonus 3, je te montre comment moi-même, je vais trouver des informations sur des banques quand je veux ouvrir un compte, par exemple, mais que je ne suis pas résident. Tu vois, c'est important, on ne va pas y aller comme ça à la fleur au fusil ou organiser un déplacement si on n'est pas sûr de ce qu'on peut faire. Donc, il faut bien s'y prendre à l'avance et je te le fais en direct en fait devant toi pour te montrer comment je prends mes informations. En bonus 4, j'ai créé un test ultime qui te permet de déterminer ton profil d'investisseur. C'est important que tu parviennes à te connaître pour savoir ce qui est fait pour toi et ce qui ne l'est pas. Tu l'as compris, objectif compte à terme, c'est la formation complète pour booster ton épargne, pour la faire travailler à ta place avec un minimum de risque. Je te montre en direct comment ouvrir un CD contract, un Certificate of Deposit puisque je l'ai fait, je te montre tout, tu le suis en même temps. Ça te permet d'obtenir facilement entre 5 et 6% d'intérêt annuel en USD. Donc, c'est une excellente, excellente manière de parquer de la valeur. Tu vois, peut-être tu te dis on va attendre, on va être opportuniste, on va attendre qu'il y ait vraiment une baisse sur quelque chose. Tu vois, peut-être sur les marchés actions, peut-être sur l'immobilier, que ça tombe vraiment très très bas. Eh bien, en attendant l'argent, on fait quoi ? On va quand même le faire travailler, on ne va pas le laisser comme ça fondre comme neige au soleil. Ce sont des solutions qui sont excellentes et qui ont fait leur preuve depuis vraiment longtemps pour répondre à ces besoins. Si ça t'intéresse, tu regardes en dessous, en description de cette vidéo, tu vas trouver le premier lien qui va t'emmener sur la page de présentation de cette formation. Au bout de 14 minutes, tu vas avoir ton plan d'action complet avec toutes les étapes à suivre pour bien placer ton argent et le faire travailler à ta place. à la fin de la formation, tu sauras tout ce qu'il faut savoir sur les comptes à terme, sur les Certificates of Deposits, comment les ouvrir, dans quelle juridiction, quelle méthode, quelle approche il faut avoir pour bien s'organiser, tous les pièges à éviter. Enfin voilà, ça va te faire gagner un temps fou, sans déconner. En plus, l'intérêt, c'est de passer par des gens qui l'ont fait, qui ont l'expérience de ça. Moi, je pense que ça, c'est très précieux. C'est justement de profiter, de bénéficier de l'expérience des autres, des erreurs aussi des autres parce que ça m'est arrivé d'en faire et je t'explique vraiment tout ce qu'il faut vraiment optimiser, etc. Mais effectivement, cette formation n'est pas faite pour tout le monde parce qu'il faut parler anglais. C'est clair que si tu te pointes dans un pays étranger, hors de France, hors d'Europe et que tu ne parles pas un mot d'anglais, ça va être la galère, vraiment. De deux, il faut être prêt à se déplacer à l'étranger. Ce ne sont pas des choses que tu vas pouvoir faire à distance. De trois, il faut avoir quand même des sommes conséquentes qu'on veut investir, qu'on veut placer, qu'on veut sécuriser. On va parler à minima de plusieurs milliers d'euros mais ce serait quand même mieux que ce soit plusieurs dizaines de milliers d'euros et dès que tu passes la centaine de milliers d'euros ou de dollars, à ce moment-là, on arrive dans un autre monde, un autre service et c'est encore des taux vachement plus avantageux que tu vas avoir parce que tu vas être en position de négocier. Plus tu vas avoir d'argent à placer, plus tu vas avoir les rênes de ton côté au final. C'est ça qui est intéressant. Tu pourras donc avoir accès à des banques qui savent encore faire de la banque, qui savent encore traiter des clients dignement, avec du respect et qui savent justement t'aider, te conseiller pour travailler dans ton camp si tu veux t'aider à t'enrichir parce que c'est de leur intérêt aussi, tu vois, pas seulement d'essayer de te tomber comme ils font en France déjà depuis tellement d'années. Cette formation, c'est une formation complète. Je partage toutes mes techniques pour réussir tes placements dans les comptes à terme et les certificates of deposit. L'accès à la formation et les garanties à vie. S'il y a des mises à jour, n'importe quoi, elles sont incluses dedans, tu n'auras pas à repayer quoi que ce soit. En plus, tu profites de l'accès au groupe privé, tu vois, ça veut dire que tu peux me poser toutes les questions en direct, tu peux poser toutes tes questions à ma communauté, à mes clients en direct, tu n'es jamais seul. Ça, c'est intéressant. Et en plus de ça, tu n'as pas besoin de prendre de notes parce que j'ai préparé des fiches résumées au format PDF que tu peux télécharger directement pour ensuite les lire, avoir toutes les informations les plus importantes notées, préparées, présentées, rien que pour toi. Voilà, tout simplement. À la fin de la formation, j'ai même rajouté un test quiz pour vérifier l'acquisition des connaissances. C'est quelque chose que je fais souvent sur mes formations pour aider justement mes clients à avoir une parfaite compréhension, une parfaite maîtrise du sujet de la formation. Donc, si ça t'intéresse, tu regardes là tout de suite en dessous de cette vidéo, dans le premier lien qui va t'emmener sur la page de présentation. Maintenant, je voudrais te poser juste trois questions. comment tu te sentirais dès demain, tu vois, si tu savais que tu avais réussi à parquer de la valeur ailleurs, à sécuriser ton épargne ailleurs, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on est protégé à 100%, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais comment tu te sentirais si tu avais enfin sorti ton argent hors de France, hors des banques qui t'embêtent dès que tu veux tirer 400 balles en cash, tu vois, ils commencent à te demander qu'est-ce que tu as mangé hier soir, où tu habites, enfin tu vois, ça ils le savent déjà normalement, mais pourquoi, quoi, qu'est-ce, enfin ils vont te demander des factures, maintenant ça devient n'importe quoi, tu vois, c'est du délire, quoi. Pourquoi, tu vois ? Eh bien ça, on peut s'en prémunir. Comment tu te sentirais si tu avais une solution à ça, si tu avais réussi à sécuriser ton argent, ton épargne, et que finalement, tu en retrouvais la maîtrise que c'était toi le patron ? Et qu'en plus, tu faisais fructifier cet argent pour que ça fasse des petits, pour obtenir des intérêts et des vrais intérêts, pas trois cacahuètes. Moi, ce que je veux te dire, c'est que tout le monde à condition de suivre une méthode simple avec quelqu'un qui est déjà passé par là, qui partage son expérience et qui va te permettre de prendre les meilleurs raccourcis, tout simplement. En fait, cette formation, dans sa présentation, c'est ce qu'on appelle une formation type tableau blanc. Donc, je suis sur ma tablette et j'écris directement dessus, comme si j'étais à côté de toi, tu vois, je t'explique quelque chose, comme si t'expliquais à un ami, tu vois, sur une nappe à la fin d'un repas. Donc, on est vraiment, voilà, côte à côte. Et puis, petit à petit, je vais t'expliquer tous les concepts, toutes les choses qui vont être importantes, les différentes étapes pour que tu puisses réussir, toi aussi, à faire ce placement. Chacun des 13 chapitres se termine par un exercice ou un appel à action. Donc, cette formation, il faut la mettre en pratique et agir puisque c'est la manière la plus efficace, comme tu t'en doutes, d'obtenir de très bons résultats. Tu n'as pas besoin de prendre de notes puisque je te fournis toutes les fiches résumées au format PDF. Tu peux les télécharger, tu peux les imprimer. En revanche, je recommande tout de même d'avoir un cahier. C'est ce que j'appelle le cahier d'éducation financière dans lequel tu vas pouvoir noter des choses importantes au fur et à mesure que tu vas faire des recherches ou des exercices que je vais t'indiquer. Si ça t'intéresse, regarde là ici, tout de suite, en dessous de la vidéo et tu peux cliquer le premier lien et si tu cliques ce lien, justement, et que tu rejoins la formation maintenant jusqu'au 11 décembre, donc tu vois, c'est pour une durée très courte, eh bien tu peux profiter de 50% de remise 100 euros sur le prix de cette formation. 100 euros de réduction, là, tout de suite, tu vois, voilà. Donc, bah, profites-en, c'est moins 50%, c'est pas rien, c'est quelque chose que je fais à l'occasion du lancement. Alors, tu vas peut-être te demander si au fond, cette formation, elle s'adresse à toi et c'est une question qui est bien légitime. cette formation, en fait, elle s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de faire travailler leur épargne, qui ont quand même de l'épargne de côté, tu vois, de l'argent de côté et qui sont prêts peut-être à le bloquer pendant un certain nombre de mois ou d'années pour justement le faire fructifier. Et ce qui est intéressant, c'est que je t'explique pas seulement comment faire ouvrir des comptes à terme ou je sais pas quoi, c'est pas seulement ça que je vais t'expliquer dans la formation. On va beaucoup plus loin puisque je vais aborder tout l'aspect stratégique, toutes les manières d'avoir plusieurs comptes à terme justement pour avoir des flux d'argent continu et constant tout au long du temps. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant et que tu ne trouveras pas ailleurs d'ailleurs. Il faut être prêt à aller voir ce qui se passe ailleurs, hors de France, à l'étranger. C'est plutôt recommandé donc de parler anglais et d'avoir des sommes assez conséquentes à placer. À l'intérieur de cette formation, j'explique tout ce que j'ai fait, j'explique aussi avec quelle banque j'ai travaillé, etc. Mais par contre, je n'ai pas d'affiliation avec personne. Donc, si je parle d'une banque plutôt que d'une autre ou quoi, en te disant celle-là, elle est mieux qu'un tel ou machin, c'est sans intérêt particulier. Vraiment, je n'ai pas d'avantages à parler en bien de l'une plutôt que d'une autre. Est-ce que cette formation, elle est faite pour les débutants ? En soi, oui, puisqu'il n'y a pas de compétences particulières à avoir si ce n'est être prêt à bouger à l'étranger, parler anglais et puis bon, être prêt à prendre le risque aussi de sortir son argent de France et d'Europe. Est-ce que le prix de cette formation n'est pas trop cher ? Non. Je dirais même qu'elle ne te coûte rien. Je dirais même qu'elle est gratuite en fait parce qu'avec les intérêts que tu vas apercevoir dès la première année, ça va largement rembourser les 100 balles de la formation. C'était Jérémy, la chaîne c'est Freguerisme et Libertés Financières. Si tu aimes cette vidéo, tu lâches un pouce, tu t'abonnes à la chaîne et si tu veux en savoir plus sur cette formation et qu'elle t'intéresse, tu regardes en dessous, tu cliques le premier lien, ça va t'emmener sur la page de présentation. Je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très bientôt, merci et salut chez toi. Sous-titrage ST' 501